Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo unboxing, j'ai fait des petites bêtises dernièrement donc je viens vous montrer ça, mais vous me direz, je fais des bêtises tout le temps Alors, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente que j'ai fait une commande, que depuis j'ai reçu je ne voulais pas sortir tout de suite sur la chaîne parce qu'il y a déjà eu le boucauld je me vois mal derrière, il faut refaire un unboxing, c'est un peu lourd dingue donc j'ai espacé un petit peu tout ça mais aujourd'hui je vous montre tout ça, donc je vous montre déjà l'ampleur de la bêtise à lui alors, pour info c'est de la faute à Stéphanie de Chronique de Lully parce que c'est elle qui a passé l'info dans ses stories sur Insta du coup je suis allé voir, innocemment, comme d'habitude et je me suis dit, je ne vais rien trouver non, 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 je n'ai rien trouvé je n'ai rien trouvé, bon alors par contre, c'est défoncé là, j'espère que les livres n'ont rien donc il y avait des soldes sur le site Rakuten et en plus, quand on passait par Rakuten, arrivé à 30€, je crois qu'on avait 5€ de déduit donc c'était déjà pas mal et tout ce que j'ai commandé, en fait, c'était sur le site Rakuten mais c'était rattaché à la librairie Gilbert Joseph donc ça valait le coup parce que, honnêtement, pour rien vous cacher tous les livres que j'ai pris, à la base, si je les avais acheté neuf j'en aurais eu pour 120€ et en fait, on peut diviser le prix par 3, presque j'en ai eu pour 40€ à peu de choses près, je ne vous donne pas les... aux détails, on ne s'en fout donc voilà, donc, on commence tout de suite, je vous montre tout ça je vais le voir un petit peu, mais... après, moi, je sais ce qu'il y a dedans, donc c'est pas vraiment une surprise et je vais les sortir au fur et à mesure et je vais vous dire de quoi ça parle parce que je redécouvrirai en même temps que vous, du coup ah oui, il faut savoir que c'était que de l'occasion donc, nous verrons l'état de tout ça donc, c'est Quality Land de Mark Youve Kling aux éditions Actes Sud donc, je sais, la couverture n'est pas très parlante mais c'est un livre dont avait parlé Benjamin maintenant, vous le savez que Benjamin, c'est une de mes sources d'inspiration au niveau livresque et il avait dit que c'était vraiment génial alors, c'est vrai, quand tu vois, la couverture, ça ne donne pas envie, mais du tout et il avait fait un retour d'Ithirambi qui m'avait vraiment donné envie il m'avait rendu curieux, donc j'avais mis dans ma biche depuis ça fait un moment qu'il en a parlé et là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus donc, ici, nous sommes dans un espèce de futur donc, à Quality Land où, vous savez, c'est les algorithmes qui s'occupent d'optimiser le travail, les loisirs et les relations comme on peut avoir maintenant, mais de façon beaucoup plus exacerbée et du coup, on n'a plus besoin vraiment de... on s'inscrit sur un site qui s'appelle The Shop et on t'envoie tous les articles que tu dissédures sans que tu aies besoin de les commander il y a une seule réponse à toutes les questions, c'est OK pourtant, le protagoniste, Peter Schomer, il est taraudé par l'impression que quelque chose cloche dans sa vie c'est rigolo, et il dit si le système... est-ce qu'il trouve qu'il y a quelque chose qui cloche et tout ? il dit si le système est vraiment si parfait pourquoi trouve-t-on des drones ayant le mal de l'air ou des robots de combat souffrant de stress ? je vais y arriver ! post-traumatique pourquoi les machines sont-elles de plus en plus humaines et les humains de plus en plus mécaniques ? donc, ils disent que c'est une dystopie qui surfe un peu sur Phil Cadic donc, il paraît que c'est très drôle aussi donc, je ne sais pas, je ne connais pas l'auteur je t'en lis pas vraiment mais ça m'avait l'air vraiment intéressant et je fais confiance à Benjamin en général, je ne suis pas déçu sur les livres je ne dis pas que je dis tout comme lui, mais je ne suis jamais déçu en général et nous avons celui-ci donc, c'est Nicolas Lebel avec Le Jour des Morts alors, celui-ci est une petite histoire parce qu'en fait, j'en ai parlé à Dorian qui, quand même, lit pas mal de thrillers et il m'a dit que Laurent, c'est un tome 2 en fait, c'est une série en 4 tomes donc, je ne sais pas si c'est une série dont l'histoire se suit du premier au dernier, ou vous savez, si c'est juste une série d'enquêteurs on retrouve les mêmes enquêteurs, j'en sais rien le fait est que j'ai eu la quatrième de couve dont je ne m'en rappelle plus trop donc, je ne pourrais pas trop vous en parler du coup, il faut que je me procure du coup le tome 1 parce que ce n'est pas précisé ça fait un petit peu sué donc, je ne sais plus, je crois que le premier, c'est L'heure des Fous donc, le premier, c'est L'heure des Fous le deuxième, c'est Le Jour des Morts le troisième, c'est Sans Pitié Ni Remords ensuite, il y a 2 Cauchemarais, 2 Feux et le cinquième, donc il y en a 5, Dans la Brume Écarlate je ne sais pas, mais je le dirai quand même dans l'ordre celui-ci, L'Homme des Morts de VM Zito ici, c'est chez le Livre de Poche aussi donc, c'est une histoire de zombies on est sur du post-apo moi, ce titre est dans ma wishlist depuis un moment c'était sur les conseils de Séverine de la chaîne, il est bien ce livre et quand elle a dit le mot zombie, moi, elle m'a conquis en plus, c'est un one shot donc, c'est marqué, la civilisation a disparu un homme est resté avec les morts donc, je crois, d'après l'histoire il y a les Etats-Unis les Etats-Unis sont coupés en deux il y a une partie qui est infestée par les zombies il y a une partie qui est entre guillemets libre et cet homme-là va rechercher des objets de valeur sur les corps des gens que la famille a perdu qui est devenu zombie et tout donc, je crois que c'est ça il va tuer le zombie et prendre un truc comme ça à lui, il est carrément resté dans la zone occupée avec les zombies il traque et tue les zombies qu'on lui désigne permettant ainsi aux proches de faire leur deuil et il y a le ministre Ster de l'Intérieur qui va le solliciter pour une mission délicate je ne sais pas, en plus c'est un one-shot franchement, les trois livres, pour l'instant que je vous sors c'est de l'occasion, mais c'est en très bon état donc je suis ravi ah, pareil, ben tenez tant qu'on y est, on va encore parler de la même personne les Dames Blanches de Pierre Bordage ici, chez La Talente Poche encore une fois, c'est Séverine qui l'avait lu qui en avait parlé je sais qu'elle avait été un petit peu métigée dessus mais la thématique me parlait beaucoup j'aime beaucoup la couverture on va découvrir cet oeuf-là dans l'ouest de la France et elle attire et capture un gamin de 3 ans et il y a d'autres bulles qui finissent par apparaître qui grossissent et l'humanité n'arrive pas à détruire ces mystérieux des espèces d'oeufs je ne sais pas ce que c'est ils dégagent une activité magnétique qui perturbe un peu les appareils et du coup ça régresse au niveau vous savez, si on ne peut plus servir de téléphone si on ne peut plus servir de la télé du coup on arrête et du coup on régresse un peu à ce niveau-là et le fait qu'ils absorbent des jeunes enfants ça ralentit leur expansion et du coup Yonem qui est là pour un peu percer le mystère de ces dames blanches qu'ils appellent ça ça a l'air intéressant ça a l'air de soulever des thématiques on se rend compte que quand les oeufs les dames blanches absorbent un enfant de 3 ans l'expansion est moins grande parce que ça se reproduit donc est-ce que au niveau de la morale est-ce que ça vaut le coup de laisser des enfants de 3 ans être absorbés je pense qu'il y a une histoire comme ça j'ai lu en biais mais voilà je trouve que les éditions c'est le premier talent je poche que j'ai je crois d'ailleurs et sont très jolis encore à l'autre poche ici c'est la ménagerie de papier de Ken Liu donc on est sur un recueil de nouvelles chez Folio SF qui m'a été conseillé par David MZO sur Insta j'essaierai de penser à vous mettre les profils Insta en barre d'infos j'avais lu vous savez la tour de Babylone de Te Chiang pareil au Folio SF je n'avais pas aimé en poche et Folio SF en poche vous m'avez compris et je n'avais pas trop trop aimé et David était venu m'en parler et il m'a dit essaye celui-là tu verras c'est génial et il paraît que lui aussi adore Ken Liu donc on verra bien donc ici on est sur un recueil de 19 nouvelles donc en gros les thématiques est-il possible de décrypter les algorithmes de l'amour si on nous offrait l'immortalité quelle trajectoire nous prendrions abordant indifféremment science-fiction ou fantasy Ken Liu a réussi un triplé historique pour le texte qui donne son titre au recueil prix Hugo prix Nebula et World Fantasy Award donc écoutez j'ai vu extrêmement de bons retours sur l'auteur et du coup j'ai très hâte de me remettre dans un petit en plus elles n'ont pas l'air très 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 il y en a qui ont l'air d'être très courtes les nouvelles on verra bien ah ça c'est quelqu'un qui l'a lu et qui fait un sacrilège voilà moi ça c'est un sacrilège il existe des marque-pages messieurs dames on ne plie pas un livre mais voyez encore une fois si jamais vous êtes tenté un de ces quatre de commander chez Jiber ça arrive relativement au bon état alors ça c'est quelques grands formats oui je l'avais acheté 9 je crois celui-ci que vous avez parlé et j'ai tellement je suis tellement content j'avais tellement hâte donc True Story de Kate Clyde Petit aux éditions Gallmeister donc en grand format moi Gallmeister je n'ai que des poches ah non j'ai aussi Betty mais c'est édition Françoise Hire mais c'est Gallmeister à la base donc c'est l'histoire d'une rumeur une rumeur qui enfle se répand façonne des vies entières je ne lis pas le résumé du coup mais je vous lis ce qui est écrit en dessous construit comme un piège machiavélique bousculant nos certitudes True Story explore la fluctuante tension entre fiction et réalité et la manière dont notre société diffuse et affronte la rumeur une puissante réflexion sur la manière de raconter des histoires qui peut influencer des vies entières et je ne sais pas il y a au niveau vous savez du texte c'est écrit de diverses façons vous voyez vous avez par exemple ça je ne sais pas si vous voyez très bien ensuite vous avez ça alors c'est plus courant ce qu'on trouve dans les romans et après vous aurez ça enfin le texte change à chaque fois et je ne sais pas mais il m'a toujours botté il n'est pas très long 430 pages mais c'est un premier roman en plus donc c'est un moment que j'avais guetté je voulais attendre à la base le poche mais vous voyez pour donner un exemple précis celui-là coûte je n'ai pas vu le prix je crois que c'est 24 euros et je l'ai eu à 8 euros et franchement il n'a rien quoi il est magnifique bon là on a très bon état du coup le château dans la brume le livre second de Miyuki Miyabe aux éditions Yenis alors si vous vous souvenez bien ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps ou alors vous pourrez aller voir j'avais fait un premier unboxing pour des soldes cet hiver et j'avais pris le premier tome qui venait de sortir et là du coup j'ai vu le deuxième je me suis jeté dessus c'est une duologie qui est inspirée d'un jeu à la base qui a été fait par Fumito Ueda j'avais adoré le jeu il y avait un univers qui était vraiment propre il a aussi fait The Last Guardian je n'ai pas fait le dernier le dernier c'était je ne sais plus ben écoutez je vais vous le mettre là ou là enfin bref quelque part c'est le seul que j'ai pas fait et Shadow of Colosus voilà ça m'est revenu et j'adore la façon de narrer c'est vraiment il y a beaucoup d'émotion dans ces jeux vidéo et là comme il était retranscrit en roman je voulais vraiment voir ce que ça donnait si ça pouvait un peu nous apporter quelque chose en plus le livre étant parfait et top donc c'est une autrice Miyuki c'est pas un auteur qui a écrit la trilogie Brave Story moi j'ai que les deux premiers tome mais j'ai jamais trouvé le dernier enfin je le trouve un de ces quatre d'occasion donc ici on était avec un petit jeune qui se retrouve un peu amnésique sur une île un peu bizarre et il tombe sur une fille qui est emprisonnée il la libère et en fait il doit l'aider ils doivent tous les deux s'échapper mais dès qu'il laisse la fille toute seule en fait il y a des espèces de fantômes qui sortent de terre ou des démons je sais pas trop ce que c'est et qui essaient de l'enlever à chaque fois et non doit toujours faire en sorte de sauver la princesse dans le jeu je sais pas comment ils vous rendent ça au niveau du roman et le petit garçon est assez spécifique parce que dans le jeu il ne parle pas il ne fait que des cris et ça a ajouté quelque chose aussi c'était très émotionnel en fait et cet auteur est réputé ben cet auteur de jeux vidéo est réputé pour ça et le petit garçon a une particularité c'est qu'il a un petit casque avec des cornes si je pense je vous mettrai une image pour vous montrer mais du coup je suis très content d'avoir ce temps de deux j'essaierai de lire ça donc là je pense qu'on est plus dans du jeûne et si on y a du jeûne je ne sais pas mais c'est écrit relativement gros le livre fait même pas 300 pages vous voyez les pages sont assez aérées tout ça donc j'étais content du coup ben j'aurais trouvé les deux pour pas très cher nous avons alors celui-là je vais vous le montrer après j'ai déjà vous montré celui-là là c'est les copines Céline et Armand qui en ont parlé sur Instagram et qui m'ont donné fort envie je l'avais mis dans ma wish et je suis tombé dessus donc je l'ai pris c'est vers les étoiles de Marie Robinette Cowall donc chez De Noël dans la collection Lune d'encre alors je crois que celui-ci c'est le premier parce qu'il y en a deux j'espère que c'est le premier j'ai pas fait une boulette en prenant déjà le deuxième on verra bien donc ici on est sur la conquête de l'espace nous sommes en 1952 il y a une météorite qui s'écrase au large de Washington qui dévaste la grande partie de la côte ouest des Etats-Unis et qui tue la plupart des habitants dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres par chance Elma York et son mari Natalienne échappent au cataclysme et parviennent à rejoindre une base militaire et cette femme Elma elle est génie mathématique et pilote pendant la seconde guerre mondiale et Natalia les ingénieurs spatiales qui tentent de convaincre les militaires que la météorite n'a pu être dirigée par les russes et ils découvrent que la catastrophe va dérégler le climat et du coup tout ce qui concerne l'espace et tout ce qui va être aérospatial et tout ça et interdit aux femmes on est en 1952 mais Elma elle compte pas les salauds elle compte bien mettre son grain de sel et prouver qu'elle est capable comme un homme et ça a l'air d'être génial donc c'est assez féministe les filles avaient été vraiment élogieuses sur ce titre et du coup en achetant celui-là j'ai vu aussi qu'il y avait sur le site de Rakuten celui-ci donc Lady Astronaut de Marie Robinette Cowall aussi et on reprend dedans le personnage de Elma d'accord donc ça doit être la suite de celui-là ces 5 textes qui composent ce recueil appartiennent tous comme le roman Vers les étoiles à la série de la Lady Astronaut et du coup celui-là est un petit peu abîmé ici mais franchement pour le prix j'ai dû payer 1 ou 2 euros on va pas non plus s'enflammer je sais pas si vous voyez donc on va pas s'enflammer là-dessus c'est pas très grave franchement pour le prix ça valait largement le coup je vais enlever ça non mais franchement là ça ne va plus je m'étais calmé en début d'année vous avez vu que j'avais fait des efforts et là les efforts sont réduits à néant voilà une petite commande ça nous donne tout ça et tout ça pour 40 balles au lieu de 120 balles donc je trouve que si jamais l'envie vous prend d'aller faire pendant les soldes un tour sur Rakuten mais franchement ça vaut vraiment le coup et en plus là si vous aviez comme je vous dis atteint 30 euros vous gagnez 5 euros donc ça vaut vraiment vraiment le coup moi je suis très content du coup ça fait vraiment plaisir de pouvoir acheter en économisant bon est-ce que pour autant ça m'aide à ranger ça ben non parce que ça je sais pas où je vais le mettre je n'en sais rien du tout mais bon sur ce ben je sais pas si vous avez profité des soldes est-ce que vous le faites sur tout ce qui est livre dites-moi quoi et si vous connaissez pas le bon plan ben voilà à surveiller quand les soldes commencent alors moi je connais pas les soldes grâce à Lully ou à cause de Lully je ne sais pas quel terme vraiment est adéquat je vais faire un tour à chaque fois bon du coup je trouve des petites pépites pour pas très cher et ça vaut le coup donc à l'occasion on fait des économies c'est toujours ça de pris sur ce ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à plus tard salut